Bon, les trois pouvoirs, c'est mignon, mais il y a d'autres petits pouvoirs qui influencent ces trois gros pouvoirs-là. À votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ceux qui influencent ? Le quatrième pouvoir, par exemple, c'est quoi ? La presse. La presse, par extension, les médias, oui. Les véganes. Non, ça c'est le 225ème pouvoir, du coup. Les bubeurs d'eau. Les bubeurs d'eau ? Encore. Donc les médias, vous en avez d'autres ? Les reptiliens. Oui, mais les lobbies, justement, tout ça, ça va être des lobbies, en fait. Les financiers. Les financiers, ça c'est pas mal. La finance. Bon, j'ai écrit mal, mais on s'en souviendra. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire. Alors tout ça, en fait, on va le regrouper dans une sphère qui va s'appeler la sphère économique, en fait. Toutes les composantes de la sphère économique, mais dedans, il y a l'agroalimentaire, le nucléaire, l'aéronautique, enfin, tout ce qu'on veut, toute la sphère économique va chercher à l'influencer. Bruxelles. Alors, Bruxelles et tout ça, on rentre dans la politique internationale, ce sera l'objet d'une autre conf, quand je serai devenu attaché parlementaire au Parlement européen, mais c'est pas encore le cas. On s'occupera de l'international plus tard, mais restant en France pour l'instant, donc, on a bien ces lobbies-là qui vont influencer le pouvoir, ou qui vont chercher à influencer le pouvoir. Ils vont pas toujours réussir. Alors, par exemple, qu'est-ce qui se passe avec les lobbies ? Bon, on reçoit du courrier, on reçoit des invitations à aller dîner, déjeuner, on reçoit des amendements, déjà tout rédigés, disant voilà ce qu'on veut, déposez ça, s'il vous plaît. Alors, dans le courrier, juste pour vous donner une idée de ce qu'on reçoit, donc, ça, ça arrive au courrier dans une grosse enveloppe, on en reçoit, sous ce format-là, on en reçoit des dizaines par semaine. Donc, si ça nous intéresse, bon, on le pose sur le bureau du boss. Si ça nous intéresse pas, ou ça intéresse pas le boss, on le balance à la poubelle. Bon, là, c'est les centres commerciaux acteurs du vivre ensemble. Je pense que là, ça vous fait kiffer, à moi. Et vous avez pas fini de vous amuser, puisque, bon, par acquis de conscience, je l'ai ouvert. J'aurais pu le jeter directement, hein. Par acquis de conscience, je l'ai ouvert. Les centres commerciaux réservent un garde et surprenant. Et alors là, en tant qu'écolo, bon, déjà, j'apprécie pas qu'on m'envoie du lobbying, en général, quoi, surtout quand c'est pour me servir un discours de trois minutes complètement absurde sur le fait que les centres commerciaux sont un vecteur de culture et de vivre ensemble, et que c'est fantastique, tout le monde se retrouve là, et que sans eux, on pourrait pas faire nos courses. Je vous fais le résumé des trois minutes. Mais pour un écologiste, ça, c'est un scandale absolu. C'est marqué nulle part qu'on a pas le droit de le jeter à la poubelle. Alors que c'est une obligation, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà ce qu'on a derrière. Donc on a un écran, on a une carte électronique, et on a une batterie. Et tout ça n'est absolument pas aux normes françaises. D'ailleurs, pour protéger le truc, ils ont mis une pub de lessive chinoise. Voilà, donc c'est aux normes chinoises, a priori. Ça vaut, au bas mot, 10 ou 15 euros. Ils ont envoyé ça à tous les parlementaires, donc à tous les députés, tous les sénateurs, donc ça fait 1000 exemplaires. Donc vous imaginez que rien que le produit fini coûte dans les 15 000 euros, sans la conception graphique, sans le film, sans les envois postaux, etc. Donc on peut dire qu'au bas mot, la blague a coûté 30 000 balles à la fédération des centres commerciaux. Et en plus de ça, c'est une catastrophe écologique, puisque 80% des gens vont le jeter directement à la poubelle. Sans passer par la case recyclage, qui d'ailleurs n'est pas mentionnée nulle part. Voilà, donc vous comprenez que j'apprécie pas beaucoup ce lobby-là, et il y en a d'autres qui me gênent encore plus. Par exemple, il y a un lobby, mon boss, sa spécialité c'est l'agriculture. Il y a un lobby, le plus gros lobby en agriculture, peut-être que vous le connaissez, la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, 51% d'adhérents, des exploitants agricoles, donc la voie dominante absolue en agriculture en France. Donc la FNSEA c'est quand même un système assez intéressant. Alors, leur ancien patron est mort il y a deux semaines, je ne cracherai pas sur un mort, mais enfin je vais quand même en dire deux trois choses. C'est pas moi qui l'ai poussé dans la tombe, quoi qu'on l'ait reproché. Je vous jure, je vais vous raconter. Donc la FNSEA c'est tout un système, c'est-à-dire que, voilà, quand vous êtes attaché par un mentaire, parmi les centaines de mails que vous recevez, vous recevez par exemple l'agenda du président, et l'agenda du premier ministre, et l'agenda du ministre de l'agriculture, puisqu'on bossait sur l'agriculture. Et je regardais d'un oeil distrait, et puis une fois par mois, Xavier Belin était reçu à l'Élysée, avec le ministre de l'agriculture et le premier ministre. Une fois par mois, le président du MEDEF est moins reçu que ça. Bon, il a été beaucoup trop reçu sous la présidence Hollande, mais il est quand même moins reçu que ça, Pierre Yattaz. Donc là, déjà, ça vous met la puce à l'oreille, vous vous dites, il y a quand même un petit truc qui cloche. Et puis, la FNSEA, deux ou trois fois par an, notamment avant de voter le budget, et puis au milieu de l'année, quand il y a une proposition de loi ou un projet de loi sur l'agriculture, ils organisent au Sénat des petits-déjeuners où ils invitent tous les parlementaires. Donc ça coûte environ 18 euros le petit-déjeuner, pour la blague, et il y a une cinquantaine de parlementaires qui viennent vraiment s'informer. Et donc c'est vraiment à l'intérieur du Sénat. Et puis là, forcément, il y a le président de la FNSEA qui explique ce qu'il pense du budget, qui fait circuler tout un dossier de presse et une série d'avendements pour que les sénateurs déposent exactement ce que lui, il veut. Enfin, ce que son syndicat veut. Enfin bon, ça fait rarement du bien aux petits agriculteurs, mais c'est le business, le business is business. Le système FNSEA, le pire que j'en ai vu... Bon, nous, on a critiqué les petits-déjeuners, on a dit, nous, on ne veut pas que vous nous invitez à petits-déjeuners, on veut vous auditionner comme tout le monde, on prend tous les syndicats, on vous auditionne finalement, voilà, on vous convoque en audition, et puis on écoute tous les syndicats, quoi. Il y en a quand même d'autres. Il y a la Confédération Paysanne, le MoDef, la Coordination Rurale. Alors si vous ne connaissez pas, la Coordination Rurale, c'est globalement l'extrême droite, le MoDef, c'est l'extrême gauche. La Coordination Rurale, c'est à peu près le même découpage finalement que la France actuelle vis-à-vis d'élections présidentielles. L'extrême droite est à 25%, l'extrême gauche est à 4%. Bon, c'est un peu dramatique. Et puis, il y a la FNSEA qui prend tout l'espace au milieu. Alors il y a la Confédération Paysanne qui est en gros les écolos. Eux, ils pèsent 20%, c'est un miracle, ça ne marche que dans l'agriculture. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas dans les autres domaines. Et voilà, la FNSEA prend toute la place et dicte sa conduite au Parlement. Et le pire que j'ai vu, donc forcément, c'était le salon de l'agriculture il y a deux semaines. Même il y a eu une semaine. C'était la semaine dernière. Et je me baladais avec mon patron sur le salon, et bon, on passe devant le stand de la FNSEA. Alors évidemment, on ne s'arrête pas, enfin, on n'a pas fait un sit-in devant non plus. On passe devant, et là, on se fait aborder par deux personnes de la FNSEA. Et là, ils commencent à nous dire, je ne vous fais pas le discours en entier, ça a duré une demi-heure. Ils ont attaqué en disant, votre comportement est scandaleux. C'est du harcèlement, ce que vous avez fait vis-à-vis de Xavier Belin. Ça lui a fait beaucoup de mal. C'est en partie à cause de vous, s'il allait si mal. Alors c'est extrêmement violent. Vous verriez, mon gosse, c'est un mec hyper gentil. Il essayait de dire, mais attendez, non, on ne peut pas dire ça. Oui, on a critiqué les petits-déjeuners, mais nous, ce qu'on demandait, c'était de vous deux-déjeuners. Et puis, alors, là-dessus est arrivé un ancien président de fédération départementale, qui lui allait beaucoup plus loin. Alors lui, il nous a carrément traité de nazis, quoi. Ça m'a fait mal, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et puis, alors, mon patron, encore pire, 30 ans de vie politique, c'était la première fois que ça lui arrivait, quoi. Il est allé assez loin, il est allé jusqu'à dire, « Si on vous écoute, un jour, on finira par porter une petite étoile verte. » Alors bon, il y a un moment fou. Vous comprenez à quel point, quand on laisse dériver un lobby, ou un syndicat majoritaire comme les, sans jamais le contredire. La moindre contradiction. Nous, on critiquait juste les petits-déjeuners. Bon, on critiquait aussi la politique de la FNSE, évidemment. L'industrialisation à outrance, le soutien à l'agroalimentaire au détriment des producteurs. Je ne vous refais pas tout l'historique, mais on en arrive à cette dérive-là, à ce qu'il se croit tellement surpuissant qu'il est capable de tout dire, y compris à un parlementaire.